J'entendis une voix forte venant du temple dire aux sept anges « Aller et verser sur la terre les sept coupes de la colère divine ». Le premier sonala et versa sa coupe sur la terre, un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe dans la mer, celle-ci devint comme le sang de mort, et tous les êtres vivants de la mer périrent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources, les eaux se changèrent en sang. Alors j'entendis l'ange qui a autorité sur les eaux dire « Tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir ainsi fait justice. Parce qu'ils ont versé le sang de ceux qui t'appartiennent et de tes prophètes, tu leur as aussi donné à boire du sang, ils reçoivent ce cumérique ». Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes arrêts sont conformes à la vérité et à la justice ». Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent atteints de terribles brûlures, et ils insultèrent Dieu qui a autorité sur ses fléaux, mais ils refusèrent de changer et de lui rendre hommage. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, alors de profondes ténèbres couvrirent tout son royaume, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Sous le coup de leurs souffrances et de leurs ulcères, ils insultèrent le Dieu du ciel, et ils ne renoncèrent pas à leurs mauvaises actions. Alors le sixième ange versa sa coupe dans le grand fleuve, l'Euphrate, ses otarires, pour que soit préparée la voie au roi venant de l'Ori. Je vise alors sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux, ils s'en vont trouver les rois du monde entier pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Les esprits démoniaques rassemblèrent les rois dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième ange enfin versa sa coupe dans les airs, une voix forte, venant du trône, sorti du temple, sans effet, dit-elle. Alors, il y eut des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et un violent tremblement de terre, on n'en avait jamais vu d'aussi terrible depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville se disloqua en trois parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent, alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons énormes, pesant près d'un quintal, s'abattirent du ciel sur les hommes, et ceux-ci insultèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car il était absolument terrible. Sous-titrage Société Radio-Canada